Bonjour Youtube, je suis Sébastien et si je vous ai réuni aujourd'hui, c'est pour vous parler de mon projet de système de gestion de piscine et de là où j'en suis maintenant, puisque la dernière update a un certain temps, je me suis dit que c'était pas mal de recommencer. Alors, il y a eu des changements, j'ai acheté l'électronique pour les nuls pour comprendre les circuits de mesure du pH et du chlore de façon à pouvoir les intégrer dans le circuit complet, j'ai redessiné de la carte, c'est une version temporaire mais c'est pas mal. Tout le code est maintenant passé sous VS Code avec Platform.io comme module parce que ça me permet de développer pour deux environnements qui sont l'Arduino Mega, c'est le système initial, et le SP32 qui est cette toute petite carte, toute mignonne. Alors ça c'est un module de développement NodeMCU, il y a un million de versions mais celle-là est pas mal puisqu'elle permet de l'alimenter en 5V et elle s'alimente toute seule, elle ressort 3,3V pour les capteurs si on veut, ou on peut repiquer sur le 5V à l'entrée. J'ai acheté des petits modules aussi comme ça, qui sont des modules d'alimentation. Alors celui-là fait de 220 à 12V, celui-là fait de 220 à 5V, donc ça me permettra de les mettre sur le circuit que je veux créer pour faire un prototype. Ils s'emboîtent dedans, les pins sont légèrement tordus derrière donc c'est pas toujours évident mais ça s'emboîte. J'ai des supports pour pouvoir mettre des fiches là-dedans et pouvoir emboîter ça dessus. J'ai des sondes DHT aussi, il y en a une dessus. Cette carte ESP32 est le miracle d'avoir le Wi-Fi et le Bluetooth intégré, ce qui est assez génial. Ce qui dispense un paquet de problèmes avec l'Arduino, ça enlève deux modules déjà. Et j'ai encore l'Ethernet que j'ai réussi à rebrancher dessus, mais je ne suis vraiment pas fan de cette carte Ethernet ou des librairies qui vont avec et qui la gèrent. Celle-là c'est l'ENC28J60. Et le taux d'échec, juste pour appeler une URL et lui passer quelques paramètres, est de l'ordre de 30 à 40% des requêtes. Alors que sur le Wi-Fi, elle passe toute tant qu'il y a la connexion Internet. L'écran fonctionne sur le ESP32, tout fonctionne. Si j'allume cet interrupteur, ça me permet de couper les pompes et l'alimentation des relais. Mais si vous prenez ma jolie application, que je fais les lumières et que je demande d'allumer les lumières pour 5 heures, ça allume cette lumière, c'est celle qui est branchée dessus. Si je reprends mon application et que je fais éteindre les lumières, ça éteint la lumière. Ça c'est en Bluetooth. Pour la pompe, c'est pareil, j'ai fait une fonction qui permet d'allumer la pompe pendant 8 heures. Non-stop. Vous voyez, là il décide qu'il faut réguler parce qu'il n'est pas content. Il y a des délais de régulation, il y a des variations dans la durée de régulation en fonction de l'écart par rapport à l'objectif. Donc je peux allumer la pompe pour 8 heures. Et ça va allumer le relais qui va avec. Il est là, il est rouge, c'est la lumière rouge que vous voyez. Je n'ai rien de branché dessus. Je peux la forcer et éteindre pour 24 heures. J'ai mis 24 heures. Voilà, là c'est l'autre qui décide qu'il faut réguler. Voilà. Donc, j'ai mis forcer et éteindre pour 24 heures parce que je voulais avoir un watchdog, c'est-à-dire un timer qui remette les opérations normales après un délai dans tous les cas. C'est-à-dire que la lumière, vous ne puissiez pas l'oublier, que la pompe, on ne puisse pas l'oublier à allumer, qu'on ne puisse pas l'oublier à éteindre non plus parce que ça fait une piscine qui tourne. Donc c'est pour ça que j'ai mis des délais. Pourquoi est-ce qu'on allume 8 heures et qu'on éteint 24 heures ? Parce qu'éteindre, ce n'est pas grave. Allumer 8 heures, ça veut dire qu'il y a une chance qu'elle tourne pendant la nuit, évidemment, mais ça limite qu'elle tourne en permanence. Et annuler toute forme d'override puisque ces deux fonctions bypassent le calendrier classique. Et donc si je fais ça, elle va reprendre son rythme normal, donc on se fout. J'ai température d'eau, température d'air. Ça pourrait être deux températures d'eau ou une température d'air déportée. C'est des sondes, c'est les mêmes qu'avant. C'est les 18-20 là, j'ai oublié le nom exact. Elles sont étanches, on peut les scotcher, on peut les mettre où on veut. Celle-là, je la mets dans l'étau, ça évite qu'elle se balade. Donc j'ai la température de l'air au niveau de la carte et l'humidité, ça vient du petit DHT11 qui est ici. Le pH, mesuré par le pH. Le Redux, j'ai toujours pas la carte, je suis pas sûr que je l'aurai un jour. Il faudra que j'en recommande une autre. Capteur de pression du filtre de la piscine, j'attends la sonde. Capteur de consommation électrique, c'est une petite pince en thermétrique qui va se mettre, ce que vous pouvez mettre sur le tableau, avec la capacité de mesurer la consommation de la piscine. C'est purement un nice to have, je veux voir la précision de ces petites pinces, si c'est moyen, ça dégage. Les réglages, on a plein de réglages, pour activer et désactiver des fonctions et ainsi de suite. On peut paramétrer le Wi-Fi, on peut faire plein de choses. Et on peut maintenant gérer le calendrier de la pompe. Ça charge, c'est du Bluetooth, ça charge à la vitesse à laquelle ça charge. Et on a trois modes, le même tous les jours, jour de semaine, jour de week-end, ou une programmation par jour. Le principe, c'est qu'on a des périodes, on peut les supprimer. Là, j'ai 9h midi, 14h, 19h. Je peux ajouter une période en 20h, 21h, en fait, c'est parce qu'il me propose un écart d'une heure avec la dernière période pour la suivante. Hop, et ça me fait une période de plus. Et si j'enregistre ça, ma piscine, elle va tourner pendant ces périodes. Hop là. Si je décide de passer en mode jour de semaine, jour de week-end, je peux par exemple la semaine la filtrer que le matin. Et le week-end, la filtrer toute la journée. Parce que je m'en sers le week-end et pas la semaine. Voilà où j'en suis sur l'application. J'ai aussi, pour faire plaisir à mes fidèles abonnés, qui en ont parlé la dernière fois, installé JDOM et Home Assistant dans Docker. Ce ne fut pas une mince affaire. Pour info, vous ne pouvez pas l'installer tout bêtement, enfin, créer des containers tout bêtement avec l'image en Zonrun. Il faut rajouter un paramètre, en tout cas sur macOS, où vous spécifiez un port de routage. Donc 80-80 pour moi et 80-90 pour l'autre. Sachant qu'en plus, c'est... Je crois que c'est Home Assistant qui tourne sur le port 8123 ou JDOM, je ne sais plus, l'un des deux. Et donc, il ne faut pas router vers le port 80, mais vers le port 8123. Bon, je les ai installés. Je n'ai rien fait avec. J'ai regardé comment faire des modules. Je vais m'atteler à faire un module pour chacun d'eux qui communique avec une API là-dessus qu'il faut que j'écrive. Mais ce qui permettra d'avoir les infos de la piscine comme l'application, globalement. Sauf que l'application, elle les ressort en push Bluetooth. Là, il faudra que ça les appelle. Je voudrais ne pas utiliser MQTT parce que ça me fatigue. Je ne vois pas l'intérêt. Après avoir discuté avec un autre abonné qui a de l'expérience là-dessus. En effet, MQTT, c'est peut-être un peu too much pour ce que je fais. On verra. Dans tous les cas, l'idée, c'est d'avoir un plugin pour chacun de ces systèmes. On verra pour les autres. C'est déjà assez pénible pour ces deux-là. Qui reprennent ces infos. Qui se mettent à jour à intervalles réguliers. Mais c'est le cron de ça, de ces deux-là, qui va appeler les infos. Au mieux, tous les quarts d'heure, on va se mentir. Et qui aient la capacité d'allumer la pompe et d'allumer les lumières. Enfin, je ne mettrai pas l'ensemble des réglages dans ces modules. Parce que si vous avez de la domotique, vous avez un smartphone. Tout le monde a plus ou moins un smartphone aujourd'hui. Et c'est une façon assez simple et fiable de régler le truc. Vous êtes à côté de la boîte. Vous pouvez la régler. Voilà. Vous voyez un identifiant de la boîte et un mot de passe qui est juste pour l'identifier auprès du site internet que j'ai. Enfin, du site internet de la page. Sur un site internet que j'ai fait où les infos sont envoyées. Et qui a le charme de, comment dire, d'enregistrer les infos et de me permettre de les récupérer quand je suis déconnecté. Petit détail. Quand on est en mode réglage, le système s'arrête. Donc, pas d'injection. Pas de calendrier des pompes, etc. Le temps que vous finissiez la réglage. Là aussi, il y a un watchdog pour revenir au point de départ. Ou si je retourne sur l'écran initial, ça revient. Ça dit j'ai fini et on y revient. Et si je déconnecte là et que j'actualise ça, ça me charge des infos non pas depuis la box, mais depuis la passerelle web. On peut dire que c'est du cloud, mais c'est pas vrai. C'est un serveur web chez OVH, le remplaçant de celui qui avait brûlé. Et qui fait ça ? L'application Android, elle est en retard. Donc, parce que je ne l'ai pas reprise, j'en ai avancé réellement qu'une. L'autre, elle est toujours assez basique, mais elle existe toujours et je vais la mettre à jour. Et j'attends donc lundi du flux de soudure. Et ça devrait me permettre de commencer à souder ça. L'idée, c'est que j'aurai un million de jumpers derrière, c'est pas grave. Je le monterai sur une plaque en bois pour l'isoler. Et on pourra amener le 220, parce que ça ne sera pas au bord, dans des connecteurs que je n'ai pas sortis, c'est pas grave. Mais qui ressemblent à ça, au truc vert. Et on amène le 220 et ça se route tout seul. Le 12V ira pour les relais. Pour le moment, j'utilise encore cette carte. J'en ai pas commandé. Et le 5V ira pour la carte ESP32 et les capteurs. Voilà où j'en suis. Beaucoup de changements, beaucoup de codes. Vraiment beaucoup de codes. Le système est 95% complet. Et fonctionne. Il tourne non-stop depuis Dieu sait combien de temps. Le ESP32 ayant l'heure, ça me permet de faire le calendrier. C'est pour ça aussi que j'ai changé. Alors il faudrait une connexion internet pour pouvoir gérer le minuteur de la pompe de la piscine. Mais le minuteur est existant. Ça permet d'avoir un calendrier qu'on peut programmer facilement et non pas les saloperies sur les tableaux électriques. Voilà mon avancement là-dessus. Je lis mon livre d'électronique pour essayer d'apprendre comment faire les circuits que je veux. Mais donc l'idée c'est un boîtier qui permette de remplacer le régulateur de pH, le régulateur de chlore, un minuteur de tableau qui soit aussi capable de gérer donc la pompe, de gérer les lumières de la piscine à distance parce que j'ai vraiment du mal avec le concept d'avoir le bouton des lumières sur le tableau électrique qui est au fond du local piscine. Et plutôt que de tirer un interrupteur déporté, c'est aussi simple d'avoir son téléphone, son home assistant ou autre qui est capable de vous les allumer. Voilà où j'en suis. Il y a encore du boulot mais ça avance. Ça avance bien même dans le fond je pourrais mettre ça à relier à la piscine. Le problème que j'ai à relier ça à la piscine c'est que tout ce nœud de fil là c'est pas fiable ni durable. Donc il faut que je fasse autre chose. Et oui j'utilise la méga comme alimentation 5 volts parce que j'avais pas d'alimentation 5 volts pour alimenter tous les capteurs et la carte. Donc comme la méga elle sort 5 volts, elle me sert d'alimentation pour l'instant. Et elle suffit, ça n'a pas sauté, il n'y a pas eu de problème de puissance ou quoi que ce soit. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker et plus à des questions et des remarques, les commentaires sont là pour ça. Sous-titrage ST' 501